Une petite fille qui s'appelait Julie était chez elle toute seule, car ses parents étaient partis chez des amis. En allumant la radio, Julie entendit « Attention, attention, une folle avec deux couteaux se balade près des maisons où il y a un chien. Cependant, si votre compagnon est avec vous, vous ne courez aucun risque. » Julie, qui avait une chienne appelée Saucisse, l'emmena avec elle dans son lit. Mais à peine fut-elle glissée sous sa couette que la lumière de la salle de bain s'alluma. Julie alla éteindre. Ensuite, la fenêtre s'ouvrit. Julie alla la fermer. Elle était en train de fermer les yeux quand elle entendit « Plic, ploc, toc, toc, plic ». Elle glissa sa main sous son lit et sa chienne lécha sa main. Ensuite, Julie s'endormit. Mais dix minutes plus tard, elle entendit un peu plus fort « Plic, ploc, toc, toc, plic ». Elle glissa sa main sous son lit et Saucisse lécha la main. Mais Julie s'aperçut soudain que le bruit venait de l'armoire. Elle l'ouvrit et découvrit son chien pendu. En majuscule tracé avec du sang était écrit « Devine qui te léchaient la main ». Alors, super, les histoires d'horreur. Donc, du coup, je sais que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ARC sur Halloween. Mais je me suis dit que c'était bien cool vu que c'est la période d'Halloween. Maintenant, on fera ça. À chaque vidéo qui va sortir sur la chaîne, il y aura une petite creepypasta juste avant. Une petite histoire d'horreur. Donc, celle-là, je la connaissais. Elle m'avait bien fait flipper quand on me l'avait racontée quand j'étais bien plus jeune. Et elle me fait bien moins flipper maintenant. Mais elle est quand même un petit peu angoissante. Si vous avez des bonnes histoires d'horreur et que vous voulez qu'elle passe justement au début de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des liens ou tout simplement les histoires d'horreur dans les commentaires. Et ça se trouve peut-être qu'une de vos histoires va être tirée au sort. Et je la raconterai justement avant de commencer la vidéo. Donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit mode ARC. Puisque c'est Halloween. Je pense qu'il est temps qu'on rigole, les amis. Donc, on se retrouve sur un mode Halloween qui s'appelle Randy Halloween Mode. Du coup, qui est assez cool. Oh ! Là, c'est la première fois que je mets le casque. Du coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas mis le casque. Alors, regardez. Regardez-moi ça, la beauté. On a un écus. Un démon écus. Juste ici, qui est magnifique. Avec des petites flammes qui lui sortent du cul. Regardez-moi ça. Enfin, qui lui sortent du cul des pattes plutôt. Il a les pattes en feu, pour le coup. Ici, on a une petite stèle. Enfin... Oh, la vache ! Alors, pas bugué du tout. Il y a une petite stèle bien sympa ici. Vous savez que si on a envie de mettre quelqu'un, genre Michel au milieu, tu vois. On va mettre Michel là. J'ai mis un petit fantôme ici. Ici, on a Halloween Altar. Donc, c'est là où il y a tout dedans. Justement, on va faire spawn. Et ici, regardez-moi ça. C'est un imbus 2000. Regardez-moi ça, les amis. Alors, on va tester. Je ne vais pas tester. Oh, la vache, ça va vite. On peut voler avec ! Oh, mettez-moi une chanson d'Harry Potter. Kiki, met ça dans le montage. Une chanson d'Harry Potter. Mets-moi un truc, là. C'est magnifique. Alors, je suis en slip. C'est n'importe quoi. Oh, la vache, ça va vite. Wouhou ! Ah, c'est excellent. Pourquoi je n'ai pas ça, moi, dans la vraie vie, pour faire mes courses ? Ici, du coup, Pumpkins. Ah oui, on est une petite zone. Sugar Pie Pumpkin Plant. Justement, où on peut planter. Il y a des petites citrouilles qui poussent. Donc, ça, c'est cool. C'est mignon. Donc, là, on va commencer. Allez, on va regarder ce qu'il vaut ce petit mode un petit peu. On va regarder ce qu'il y a. On fait tout spawn. Rien n'a foutre. Bon. Alors, on a le chaudron, ici. Donc, le chaudron de la sorcière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une botte de paille. Les petites graines, du coup, de Pumpkin. La citrouille. La citrouille, tout simplement. Les citrouilles. Avec des petits visages dessus. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous allez faire des décorations d'Halloween ou des citrouilles d'Halloween. Moi, j'adore faire ça chaque année. Et là, tous les magasins dans lesquels je vais ne comportent pas de citrouilles. Les mecs ne font pas de citrouilles. C'est n'importe quoi. Alors, je suis outrée. Très énervée. Mais je m'en fous. Je vais me débrouiller. Je vais réussir à trouver ma citrouille d'Halloween parce qu'il est hors de question que je ne fasse pas ma citrouille alors que j'ai fait toutes les décorations d'Halloween. Alors, on va planter... Vous avez vu, il y a des petits personnages. Jason Zombie et Animated Zombie Head. Bon, on va mettre les animations, les têtes. On va mettre un petit peu de citrouille. On va les... Ah, je vais me poser une prune impeccable. On est dans la thématique. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça a l'air d'être tout petit. On peut la poser dessus. Ah, il y a du bruit. Ça essaye de manger, quelqu'un ? Oh, jazon ! Notre jazon ! Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le met derrière ? Genre, il est derrière, il regarde. On va le mettre juste devant. Allez, jazon ! Oh, regardez-moi ça ! C'est typiquement un Jason de Vendredi 13. Je me demande même s'il n'a pas été pris dans Vendredi 13, celui-là. Je me demande s'il n'a pas été pris dans Vendredi 13, les amis. Je vous promets. C'est exactement le même skin. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait été pris. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les poser dessus. C'est excellent. Ah, mais alors, attendez. On va faire comme ça. Oups ! Hop ! Ouais ! Ah, moi, je pose. Dès que je peux poser une citrouille, je pose. Ah, celle-là, elle est effrayante. Celle-là, elle a la classe. Celle-là, c'est ma préférée, les amis. Celle-là, elle est bien cool. On va le mettre comme ça, sur les hauteurs. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous reconnaissez les yeux, les amis. Mais ce sont les yeux du chat dans Alice au Pays des Merveilles. Je suis sûre et certain que du coup, c'est ça, sans rapport avec ça. Attends, recule, Michel. Oh, la classe. Ah, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup la petite potion que vous voyez en bas à droite, justement, c'est le balai. C'est pour ça. Il y a tout qui passe l'un par-dessus l'autre, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Bougie, on va la mettre à côté de la tête de mort, comme s'il ne sera pas tout seul. Ah, mais regardez, c'est ce qu'il y a derrière. Les box, le couteau. C'est ce qu'il y a derrière. Je n'avais pas prêté attention. C'est quoi, ce truc-là ? C'est Jason qui fait ce bruit-là ? C'est Jason. J'ai mal au cœur, j'ai eu peur. J'ai eu trop peur, je fuis. Oh, la vache. Oh, vous voyez, ça pousse, ça y est. Cool. Il y a des petites citrouilles. Alors, les arbres. Ah, ça, j'aime bien. On va le mettre là. J'ai peut-être vu un peu trop loin. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'arbre ? Non, il n'y a rien du tout. On va mettre en troisième position. Il faut que je fasse toute une décoration entière Halloween. Oh, c'est pas mal. Ça fait un peu forêt interdite. On va retrouver Michel qui va gueuler. Attention, mais... Ah, celui-là, il est planté, regardez. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Et là, je suppose que la petite boîte... Bah, ouais, c'est la même petite boîte que ce qu'on a là, en fait. Oula, j'ai l'impression que ça s'est bien buggé. Alors, attendez... Ah, non, je pense savoir. Non, c'est pas du tout buggé. Moi, je sais ce que c'est... Je pense savoir. C'est que c'est la brume. Non ? Yeah, oui, il y a de la brume. On a un autre arbre. Oh, il est bien cool, celui-là. Attends, on va le mettre là. Oh ! Oh, putain ! Je vais mourir. Oh, je me suis couché. C'est trop pour mon petit cœur. Moi, je raconte des creepypastas. Kiki a fait des trucs d'Halloween. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas déconner. Ça va, il y a des bruitages. C'est cool. On a des petits bruitages qui ont été mis. En contre, s'il y a un Skull qui sort de la... Je ne sais pas d'où. Peu importe. S'il y a un Skull qui sort. Moi, mon petit cœur, il ne va pas supporter. Bon, là, c'est des petites pierres tombales. Oh là là ! Eh ! Tout de suite, on est dans une ambiance... Oh, mais du coup, j'ai des bruits partout maintenant. Peu importe où je veux, tu sais. Il y a des bruits partout. Alors ça, l'ange, si ça ne pue pas, le Screamer. On va voir, mais... Ah non. Il y a la Boombox Skeleton. Donc, on va regarder ce que c'est. Ça, c'est une box de son, juste. On va allumer le petit chaudron. Oh, c'est ce tir, regarde. Ça fait des bulles et tout. C'est hyper creepy. Ah, on va mettre la soundbox. La petite musique. Ah là. Il start. Oh, la musique, les amis ! C'est la musique que j'avais mis en intro en 2015 pour ma série de musique sur Halloween. Oh là là, regardez-moi ça. Si ça, ça ne fait pas peur, les copains. Là, regarde-moi ça. Écoute, on va lui demander de changer de musique. Tu peux changer de musique, s'il te plaît ? Oh, regardez, ses yeux, je n'avais pas vu. Oh, mais c'est chiant. On ne peut pas profiter des musiques. C'est que des musiques avec droit d'auteur, là. Ah. Une sorte de porte qui s'ouvre. Oula. C'est dommage. On ne peut pas laisser les musiques longtemps. Et puis, il fout le camp, c'est dommage. Les amis, on va s'arrêter ici, du coup, pour cette vidéo. J'espère en attendant qu'elle vous aura plu. Moi, je m'en vais sur mon balai magique, les amis. Je vous fais de gros bisous. En attendant, comme d'habitude, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, ça, de toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, les copains. Salut ! Sous-titrage ST' 501